bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous montrer tous les monuments de paris là je suis au sacré coeur donc comme vous pouvez le voir juste ici voilà donc je vais monter je vais vous le présenter un petit peu puis je vais vous emmener avec moi pour voir un petit peu tous les monuments je vais pas vous présenter absolument tout parce qu'il y aurait tellement de choses à vous montrer dans paris mais je vais faire quand même un petit résumé j'espère que ça vous plaira donc là je suis montée à peu près en haut pas tout à fait et je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a d'ici c'est vraiment très joli mais malheureusement on voit pas la tour Eiffel je ne sais pas pourquoi elle est cachée par là bas bon il faut savoir que le sacré coeur c'est un monument qui est plutôt récent il a été fini enfin sa construction a été achevée en 1921 donc c'est à peu près il ya 100 ans donc là je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble merci Merci. Je trouve qu'elle est magnifique. Et donc avant d'arriver au Sacré-Cœur, j'ai emprunté la rue qui est juste en face. C'est celle-là. En fait, c'est quand vous prenez le métro à arrêt en verre, en face de vous, vous avez une rue et c'est celle-là. Donc, je vous invite à la prendre parce que dans cette rue, il y a plusieurs trucs sympas que je vous conseille d'aller voir. Et donc, je vais vous montrer. Le nom de la rue, c'est ça. Donc, dans cette rue, vous avez le magasin Lint. C'est assez sympa. Vous avez des dégustations de chocolat quand le vendeur est gentil. C'est assez cool. Et ensuite, il y a un autre truc qui est sympa, c'est le petit musée du chocolat. Et dedans, vous avez plein de sculptures en chocolat. Regardez là, il y a une petite gargouille en chocolat. Et regardez là, c'est Notre-Dame en chocolat. C'est écrit. Voilà. C'est vraiment trop bien. Et là, vous avez le bateau en chocolat. L'arc de Triomphe. Un petit bateau aussi ici. Et après, vous avez toute une galerie là-bas. Mais là, on ne peut plus aller peut-être à place du virus, je ne sais pas. Il y avait la tour Eiffel, etc. C'est vraiment joli. Et il y a un gâteau que j'ai beaucoup aimé quand j'avais été en Bretagne. C'est le gâteau Breton. Et je suis étonnée de le trouver dans ce magasin-là. Donc, je vais vous le montrer. Si jamais dans Paris, vous voulez manger du gâteau Breton, il y en a ici. Donc, je pense que je vais m'en prendre un. Voilà, je suis sortie dans cette rue aussi. Il y a pas mal de vendeurs de souvenirs. Donc, si vous voulez des trucs sympas, il y a des boutiques de souvenirs. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est le magasin La Cure Gourmande. Ce magasin, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Mais tant que vous êtes dans cette rue, autant y passer. Ils font des petits gâteaux. Je vais vous montrer rapidement. C'est assez sympa. Donc, ça se présente comme ça, le magasin. C'est vraiment joli, je trouve. Ça, c'est vraiment beau. Ce magasin aussi, il est sympa. Je pense que vous le connaissez. Il est un petit peu dans toutes les villes. Pareil, il est dans cette rue. C'est un magasin de bonbons et on peut se servir comme on veut. Et voilà, il est assez original, je trouve. C'est sympa. Donc là, je suis au Champs-Elysées, donc à l'Arc de Triomphe. C'est super cool ici. Je vais voir si je peux monter en haut. Parce qu'avec le virus, etc. Je ne suis pas sûre que je puisse. Et je vous emmène avec moi. Et un truc que j'avais envie de vous dire, c'est que vous voyez les petits personnages qui sont ici ? Bah en fait, ils ont notre taille, voire ils sont plus grands que nous. C'est pour vous dire à quel point l'Arc de Triomphe, il est très très grand. Donc voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas y monter parce que comme vous pouvez voir, il n'y a personne en haut. D'habitude, on voit des personnes. Là, il n'y a vraiment personne. Donc je vais quand même aller en bas là-bas. En fait, on ne peut pas traverser. Il faut passer par des passages souterrains. Donc par ici. Et je vais vous montrer un petit peu en bas, on va dire, de l'Arc de Triomphe. Donc là, je suis en dessous de l'Arc. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a la flamme du soldat inconnu. Donc c'est une flamme qui est allumée, on va dire, depuis très longtemps. Enfin, il la ravive à chaque fois en mémoire du soldat inconnu. Le soldat inconnu, c'est un peu en référence à tous les soldats qui sont morts et qu'on n'a pas retrouvé leur identité. Franchement, je pense que vous avez compris. Et depuis cet endroit, on voit la Défense. C'est super joli, je vais vous montrer. Voilà la Défense. Donc là, je suis au petit palais. Donc c'est juste à côté des Champs-Elysées, enfin au bout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste ici. C'est vraiment grand. Et le deuxième, enfin juste en face, hop, c'est celui-ci. Je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose à... Enfin, en fait, c'est un peu... Il y a des expositions dedans. Là, en ce moment, il y a la peinture. Je vais vous montrer. Je vais zoomer. Vous allez voir. Il y a ces expositions-là en ce moment. Mais comme il y a le virus, je pense que c'est arrêté. Mais voilà, ça sert un petit peu de musée. Mais c'est vraiment joli, surtout la nuit. Donc n'hésitez pas à y aller pendant la nuit. Et juste en face, vous avez un magnifique pont. C'est le pont Alexandre III. Pareil, la nuit, il est magnifique. Bon du coup, là, je suis sur le pont Alexandre III. Je vous avouerai qu'il est vraiment moins beau de jour. Mais bon, avec le couvre-feu, etc. Je ne peux pas vraiment vous tourner ça la nuit. Mais vous voyez tous les lampadaires. Tout le long, ils sont allumés. C'est vraiment magnifique. Puis on a une belle vue, quoi. C'est vraiment très, très sympa comme pont. Puis en face, vous avez... Je crois que c'est l'Armée, là-bas. Non, je ne suis pas sûre. En tout cas, à côté, là-bas, vous avez Air France. Oh là là, je suis désolée. Il y a beaucoup de vent. On voit la Tour Eiffel. Regardez comme c'est beau. Puis vous avez une statue qui est très grande, qui est au milieu. Je vais vous la montrer. D'ici, elle paraît petite, mais elle est vachement grande. Vous avez les gros... Je crois que c'est des anges en haut, en or. Là, c'est un cheval ailé. Donc je crois que ça doit être des chevaux. Donc c'est très sympa. Et je vous avouerai que la nuit, c'est magnifique. Avec la Tour Eiffel qui s'illumine. Le coucher de soleil. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment magnifique. Regardez. Elle est vraiment grande, cette statue. Enfin, je trouve, hein. Par rapport à moi. Et voilà, de nuit, c'est incroyable. Donc je vous invite vraiment à passer sur ce pont parce que vous n'êtes vraiment pas connu. Là, il y a beaucoup de voitures. La nuit, il y en a beaucoup moins. Et donc voilà. Ici, vous avez un restaurant qui est fermé actuellement. Et je n'ai jamais mangé. Mais je pense que c'est vraiment un truc plutôt classe et plutôt bon et gastronomique. Donc si vous avez le temps et l'argent, n'hésitez pas à y aller. Donc là, je me trouve à place de la Concorde. Vous pouvez voir la Tour Eiffel derrière. C'est une... Comment on appelle ça ? Une obélisque qui a été prise de l'Egypte. Donc ça vient vraiment des Égyptiens. C'est assez sympa. Je ne vais pas forcément y aller parce qu'il faut traverser. Tout ça, c'est un petit peu dangereux. Parce qu'il y a pas mal de circulation. Mais c'est à voir. Et tout au fond, si vous continuez par là-bas, vous pouvez aller aux Champs d'Élysées. C'est une super grande place. Et donc juste ici, vous avez le Jardin des Tuileries. Donc c'est un très grand jardin. Donc l'entrée, elle se fait par ici. Et tout au bout, vous avez le Louvre. Donc ici, vous avez le grand jardin des Tuileries. Et tout au bout, vous avez le Louvre. Donc il faut savoir que le Louvre avant, c'était un château. Donc c'était le château des anciens rois avant qu'il s'installe à Versailles. Donc le jardin, il est quand même plutôt joli avec les petits statues, etc. Donc je vous invite à y aller. Je ne vais pas vous montrer tous les détails. Sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais c'est un endroit plutôt sympa. Je suis dans un magasin qui vend des trucs américains. Et je viens de voir, il y a du Nesquik à la fraise. Ça doit être vachement bizarre. Donc là, je me trouve à Place Vendôme. Donc Place Vendôme, c'est une place qui est très connue parce qu'il y a beaucoup de magasins de luxe, des restaurants, des choses comme ça. Donc je vais vous présenter un petit peu rapidement. Et c'est vraiment sympa cet endroit. Ils ont mis des petits sapins. Je trouve ça vraiment joli. C'est la bonne période pour voir cette place. Il y a même des petites couronnes. Et là, je viens de voir que le Ritz, ils font des petites ventes à emporter. C'est assez sympa, des petites pâtisseries. Donc le Ritz, c'est un hôtel, il me semble, restaurant assez connu. C'est assez joli. Voilà, c'est toujours Place Vendôme. Mais bon, franchement, j'aurais bien aimé goûter. Mais regardez la queue. J'ai absolument pas envie d'attendre tout ce temps-là pour goûter une petite partie de la pâtisserie du Ritz. Franchement, je viendrai un autre jour. Pourquoi pas ? Mais là, il y a beaucoup trop de monde. Bon, du coup, là, je suis arrivée au Louvre. J'ai marché et je vais vous montrer les petites pyramides du Louvre, etc. Par contre, ils ont mis des barrières parce que comme avec le couvre-feu, pas le couvre-feu, le virus, on ne peut plus y accéder. C'est fermé, le Louvre. Donc du coup, ils ont mis des barrières. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur le Louvre où je vous présente un petit peu les œuvres les plus belles du Louvre. Enfin, selon moi, évidemment. C'est un immense bâtiment. C'est très 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 grand. Vous voyez, ça se poursuit. C'est immense comme bâtiment. Voilà. C'est le Louvre. La pyramide en vert, je trouve qu'elle est sympa. Et la nuit comme ça avec les éclairages, je trouve que c'est très joli. Donc là, je suis à côté de l'hôtel de ville de Paris. Donc, c'est un peu la mairie, si on peut dire ça comme ça. Et pour Noël, ils font vachement de décorations. Et notamment, il y a un manège qui est gratuit. Genre, l'entrée est gratuite. C'est vraiment sympa. Donc, c'est ce manège. C'est un petit carrossel qui est gratuit. Mais par contre, vous avez une assez grande queue là-bas. Et c'est vraiment cool, je trouve. Et donc, voilà, vous avez l'hôtel de ville. Bon, normalement, il n'est pas bleu, je vous rassure. Mais là, c'est pour la nuit, enfin pour Noël, qui décorde de cette façon-là. Donc, vous avez vu, c'est super illuminé. Et donc, voilà, vous avez le manège là-dessus. C'est vraiment beau. Et vous avez Notre-Dame là-bas. Je vais vous la montrer de plus près tout à l'heure. Mais le bout de nuit, c'est vraiment très joli. T'as vu quand j'en suis devenu bleu ? C'est vraiment sympa. Et vous avez des petits stands qui servent du vin chaud, etc. Ça fait comme un mini-marché de Noël sur la place. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, non allumé, c'est comme ça. Et là, vous avez un deuxième manège gratuit, mais il est beaucoup plus petit que l'autre. C'est peut-être plus pour les petits-enfants en bas âge, je dirais. Et vous avez vraiment des petits marchés de Noël. Par contre, ça, c'est pas gratuit. Donc là, c'est le pont entre Notre-Dame et l'hôtel de ville. Et c'est vraiment joli, la nuit. Regardez, là-bas, c'est une petite île. Il y a des ponts d'un côté et de l'autre. Et donc là, vous avez Notre-Dame. Donc, il y a une bâche devant, parce que comme elle est en réparation, on n'a pas le droit d'y accéder. Mais bon, elle est quand même vraiment belle. Et au milieu, on voit les échafaudages, sûrement peut-être qu'ils sont restés, qu'ils sont tombés, j'en sais rien. Ou alors qu'ils sont là pour la maintenir. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font comme travaux actuellement. Mais ça fait plaisir quand même de la voir. Et du coup, autour, vous avez la grande place qui est en face de Notre-Dame. avec tous les petits bâtiments. On ne voit pas la tour Eiffel. C'est dommage. Donc voilà. Et donc ça, c'est la place Saint-Michel. Donc elle est assez polie. Celui-là, à côté de Notre-Dame. Vous voyez, enfin, à côté. Elle est là-bas. Et donc là, il y a une petite entrée de métro. Regardez comme elle est mignonne. avec les petites lumières. Donc là, c'est la nuit. Enfin, j'ai passé la journée dans Paris. Et là, ça commence à être la fin. Mais je voulais vous présenter quand même en dernier, un des monuments que je préfère. En plus, de nuit, c'est magnifique. La tour Eiffel. J'adore la tour Eiffel. Donc voilà. Et juste derrière, vous avez la tour Montparnasse. Donc elle est un petit peu cachée. Mais voilà. Donc ça finit un petit peu en beauté. Je suis désolée. Vous ne me voyez plus beaucoup. Mais je vais me retourner. Peut-être qu'il y aura plus de lumière. Ou pas. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée si c'est le soir. Une bonne journée si c'est le jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.